Donne-moi les papiers, laisse-moi poser le pied aux Etats-Unis, on va voir s'il y a une supprimatie blanche, je ne sais pas quoi. Frère, t'es dans un pays capitaliste. À un moment donné, peut-être faut arrêter ce truc de victimiser, toujours se poser en victime. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'oublie pas t'abonner, tu connais, mets un petit j'aime déjà parce que de toute façon tu vas aimer. Ici c'est Jonathan Achille, l'idée de la chaîne sport te permet d'être déterminé par sa action. Crée ta vue sur mesure, tu le sais déjà, si tu veux aller plus loin, de toute façon tu as tout en description les gars. Une seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Évry. Et les gars, ça fait plus de 3 ans que je suis libre, que je voyage. Donc arrêtez de faire genre comme si il y en a qui sont plus... Oh c'est dur la vie ! Oh là là c'est dur, je suis jaune ! Bon les gars, arrêtez de chialer les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Je ne valide plus la culture hip-hop. Alors tu te dis, mais c'est quoi ? C'est pareil, toujours dans le même concept. C'est un nouveau concept sur la chaîne les gars, ça veut dire que je fais une vidéo et je parle, je donne mon opinion. Voilà, c'est un nouveau concept les gars, je vais voir comment vous réagissez. Et si jamais vous appréciez, on continuera, je ferai quelques vidéos dans ce genre de format. Alors déjà pour que tu saches, je suis un gros consommateur de rap. Ok, je suis un gros consommateur de rap, que ce soit rap français, que ce soit rap américain. D'accord ? J'ai plutôt commencé par le rap américain quand j'étais plus jeune. Et puis après j'ai basculé un peu sur le rap français parce que forcément les gars ils ont progressé de ouf, tout simplement. Donc pour tous les puristes qui commencent à s'énerver dans les commentaires, calmez-vous les gars, je consomme du rap. J'ai toujours consommé du rap. Maintenant ce que je ne valide pas, c'est que récemment les gars, je me suis mis en anglais, ça veut dire 4 ans. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est vraiment la culture hip-hop, à regarder des vidéos, à follow des médias carry. Et vraiment rentrer, genre m'immerger un peu dans la culture black américaine, hip-hop du coup. Et plus je suis rentré dedans, plus je me suis aperçu, j'ai dit mais c'est quoi ce genre de truc en fait ? Déjà plus tu commences à comprendre ce qui se passe, ce qui se dit. La culture, comment les gens y réagissent, comment les gens y pensent. Tu te dis mais en fait c'est fucked up, cette culture, c'est quoi ce truc ? Quand tu regardes bien en fait, il n'y a rien pour pouvoir permettre à cette communauté, parce qu'en général c'est une communauté black américaine, afro-américaine, en fait il n'y a rien pour pouvoir pousser les gens, les élever en fait. Tout simplement, au début je pensais que c'était, parce que propre français je trouve que c'est un peu différent quand même. Tu vois, même si les gars ils font l'apologie un peu de la drogue des fois etc. Toi tu sens, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plus orchestré quand c'est rap français, tu sais que les gars ce n'est pas des vrais dealers, tu vois. Enfin normalement, peut-être pour les plus jeunes les gars ils ne savent pas, tu vois. Mais je trouve que c'est plus soft. Aux Etats-Unis, dans leur rap, les gars ils disent, « Ouais j'ai tué un tel, j'ai fait ceci, je vends de la drogue, on va venir chez toi. » Tu vois les clashs en direct sur les réseaux, « Ah ok, c'est comme ça que les gens ils meurent, machin boum boum, les gars ils viennent, ils tuent les gens, ils se tuent entre eux. » Après les gars ils disent, « Ouais c'est la police. » Pareil, les gars des fois il faut être vrai les gars. Ils disent, « Ouais la police, ils tuent les héros noirs aux Etats-Unis, je te parle. » « Ouais, ils tuent les noirs, nanani, nanana. » Mais frère, entre eux noirs vous tuez beaucoup plus, nan ? En 2023, j'ai entendu le chiffre, c'est « Il y a neuf noirs qui ont été tués par des policiers. » C'est neuf noirs de trop. On est d'accord avec ça, c'est pas un débat les gars. Mais par rapport les gars à Chicago, où dans les gangs les gars ils se tuent entre eux, entre eux noirs, mais les gars ça n'a rien à voir les gars. Je ne te donne même pas les chiffres. Chicago là machin, ils appellent ça « Shy-Rack ». Genre tellement genre il y avait plus de morts que pendant la guerre en Irak. Ils ont fait une combinaison, ils ont fait un mix de mots, ils en sont fiers. C'est pour ça qu'à un moment où j'ai dit, j'ai dit « Mais en fait, tu ne me reconnais pas du tout dans ça en fait. » Tu sais, quand tu ne connais pas, tu n'entends pas, tu ne connais pas, tu ne comprends pas ce qu'il y a vraiment à la culture, tu ne comprends pas ce qu'ils disent, etc. Tu danses juste sur les sons « Ouais, ouais ! » Parce que ça sonne les gars, ils ont le flow. Ils ont des bonnes instruits, tu es là « Wouah, oh la la, oh la la. » Tu ne comprends rien. Voilà, tu es là « Je ne sais pas, tu ne sais pas. » Mais quand tu commences vraiment à rentrer dans les machins, en fait, les gars, ils sont méchants. Ils sont méchants, les gars. Je ne comprends pas vraiment. Donc moi, en fait, je ne valide plus cette culture-là. Je ne me retrouve pas dans ça en fait. L'apologie de la drogue. Tu sais, tellement je regarde des podcasts un petit peu de gars de cette communauté aussi afro-américaine qui sont sortis, etc. Dans la référence, il y a des gars, ils font « Hustle », ces gens, en fait, ils vont de la drogue. C'est comme s'il n'y avait que ça pour s'en sortir. Tu vois, après, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais c'est chaud ici. Si tu n'as pas d'argent aux États-Unis, tu ne peux pas t'éduquer, tu ne peux pas aller à l'école, etc. » Mais les gars, on est d'accord. Mais entrepreneur, les gars, il y a trop de vidéos sur YouTube pour me dire que tu ne peux pas t'en sortir. Aux États-Unis, gars, un pays capitaliste ? Regarde, si tu as les bonnes infos, si jamais tu regardes les bonnes vidéos YouTube, tu vas t'en sortir. Tu ne deviens pas millionnaire à la limite, mais tu vas faire de l'oseille. Tu ne peux pas me dire que tu es obligé de « Hustle » et genre de vendre de la drogue pour pouvoir t'en sortir. Non, ça, ce n'est pas vrai. De toute façon, je ne suis pas le seul à le dire. Les gars qui sont dedans, parce que tu vas dire « Ouais, mais toi, tu n'as pas vécu là-bas. » Tu ne sais pas. Les gars qui ont vécu là-bas et qui sont sortis, ils le disent. Tu vois ? Que les gars, ils restent dans le même environnement. Après, ils restent comme dans une famille, donc ils sont dans un gang, etc., etc. Mais à un moment donné, après, il faut arrêter de se trouver des excuses. Enfin, à un moment donné, non, les gars. Tu dis dans tes sons, tu as tué un tel, un tué un tel, tu veux tuer les gens. Et tout le monde est content que ce soit meuf, gars. Et c'est une musique qui est normale, gars. Tout le monde est là, je chante comme ça. Je vais tuer un chat, je vais tuer tout le monde. C'est juste, pour moi, c'est un truc de ouf et je ne peux pas cautionner ça, tu vois. Tu imagines, tes enfants, ils baignent dans ça. Ils entendent ça, ils pensent que c'est normal. Après, ils viennent, ils commencent à tuer les gens. En plus, ils ont droit au port d'armes. Enfin, normal, il y a des armes qui circulent dans tous les sens. Non, les gars. Juste par rapport à ça, je trouve que c'est ça, la culture. Enfin, moi, je ne peux pas me retrouver dans ça, en fait. Je ne vois pas les valeurs que ça apporte. Je ne vois pas comment ça élève justement cette communauté. Alors, ça déchire. Ils ont construit quelque chose. J'allais dire, on a construit. Nous, on a aussi un ingrédient en France. Donc, ils ont construit quelque chose qui déchire, OK, qui est super exporté. Ça, ça déchire. J'avoue, c'est du lourd, tu vois. Mais il y a des trucs dans la culture, là, comme ça, là, où tout le monde fait comme si c'était normal et après, ils s'énervent quand il y a... En fait, quand un noir tuer un autre noir, ça va, on est bon. Par contre, quand un policier tuer un noir, genre, ça descend dans les trucs, machin. Je ne valide pas non plus. Mais je veux dire, je ne valide aucun meurtre, en fait. Encore pire quand c'est censé être ton cousin, ton frère, peut-être, qui vous tue entre eux. Entre vous, non. Donc, tout ce truc de culture, gang, je n'ai même pas... Je dis ça, mais en fait, c'est ça, en fait. Parce que la culture, les gangs font partie en club de la culture. Les rappeurs, ils sortent des gangs. Donc, moi, je ne sais pas. Après, en France, c'est un petit peu différent. Pas exactement la même chose, mais il y en a aussi, quand même, qui font l'apologie. Mais je trouve que c'est un petit peu plus soft. Même s'ils le font aussi, mais je trouve que c'est plus orchestré. Ils sont plus que... Ce n'est pas vraiment des... Voilà. Ce n'est pas vraiment des... Ce n'est pas des gangs. Ce n'est pas des gangs, etc. Aux Etats-Unis, les gars, ils sont vraiment sérieux, les gars. Ils sont là, ils peuvent voir tuer un gars tout à l'heure, là, et puis ils font un couplet, et tout à l'heure. Non. Non. Ce n'est pas sérieux. Donc, après, je te dis ça, est-ce que je vais arrêter d'écouter du rap français ? Non, français, je pense que j'en écouterai toujours. Mais comme je t'ai dit, français, je trouve que c'est quand même un délire différent. Tu vois, français, en plus, c'est bien parce qu'en France, on a quand même... Je trouve que le rap, on a vraiment pris notre propre direction, on a fait notre propre rap, tu vois. Même si on s'inspire des Américains, mais je trouve quand même qu'on a quand même notre propre rap, ok ? J'écoutais dernièrement, par exemple, l'album de Dossé qui je trouve très énervé, l'album de Dossé. Voilà. Ça kick, ça raconte super bien. Il est super fort, tu sais. Super fort. Après, ce que tu as écouté du rap Kairi, bon, je ne veux pas te mentir que c'est difficile d'arrêter d'écouter parce que j'aime le flow, j'aime le truc, etc. Donc, je peux peut-être dire « Ouais, t'es en contradiction, tu fais une vidéo, blablabla. » J'aime la sonorité et puis déjà, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Et puis après, ce n'est pas tout le monde qui dit « Ouais, je vais tuer des gens. » Mais je trouve que toute cette culture de gang, soit disons la culture qu'ils défendent tous, je trouve que voilà, je trouve que c'est un petit peu… En plus, c'est un peu culture de victime aussi. Souvent, ils se victimisent genre « Ah ouais, la suprématie blanche, etc. Vous êtes au stage, c'est égal. Laissez-moi venir, je vais vous montrer donne-moi les papiers seulement. Donne-moi les papiers. Laisse-moi poser le pied aux États-Unis, on va voir s'il y a une suprématie blanche, je ne sais pas quoi. Frère, t'es dans un pays capitaliste. À un moment donné, peut-être il faut arrêter ce truc de victimiser toujours se poser en victime. Donne-moi seulement les papiers, je vais vous montrer. On va voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à ça. J'espère mettre un « J'aime » si jamais t'as aimé. Un « J'aime pas », dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Reste respectueux. Tu peux dire tout ce que tu veux. À partir du moment où tu manques de respect, on bouge ton commentaire si je le vois. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, il y a Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre les 5K au minimum par mois. J'ai rajouté un bonus complémentaire comment investir dans les cryptos, comment investir en immobilier, comment investir dans les startups. Aussi, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur le personal branding aussi. Ce sont des experts qui sont venus pour pouvoir faire ces bonus complémentaires. Et tu peux aussi avoir accès à l'incubateur. L'incubateur qui donne accès à du coaching. Ça peut être 2, 3 heures, 4 heures, 8 heures. Ça dépend de la formule que tu prendras. Du coaching sur le business, marketing, etc. Il y a des experts pour chaque coaching que tu voudras. Et tout ça, tu peux y accéder via ton CPF. Les gars, je ne peux pas faire plus que ça, les gars. Pour tous les nouveaux qui sont juste arrivés là et qui ont vraiment entendu du business 1 avant de créer à l'arnaque, les gars, commence déjà par mon étude de cas. Prends mon étude de cas, 20K, comme j'ai fait 24 semaines pour pouvoir t'ouvrir un peu l'esprit. Parce que là, si tu commences à crier à l'arnaque en 2022 pour pouvoir faire de l'argent en ligne, tu es complètement perdu, frérot. Donc voilà, c'est tout. Ah oui, si jamais tu n'as intéressé par Pirate Marketing, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. L'appel, il est offert, il est gratuit. Tu poseras toutes tes questions. Si ça te convient, c'est sans engagement. Si jamais ça te convient, on te donnera les accès à Pirate Marketing, on fera le dossier avec toi pas à pas. Et si ça ne te convient pas, tu raccroches, tu dis au revoir quand même avant de raccrocher. Et les gars, pour tous ceux qui vont se lancer dans Pirate Marketing, ce sera long, ce sera dur, ça va prendre du temps. Ce n'est pas magique. Mais je préfère te le dire, c'est 2 à 5 ans, part sur 2 à 5 ans. OK ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada